bonjour à tous on va attendre une petite minute pour les dernières connexions en cours et puis on va lancer la séance d'aujourd'hui donc bonjour à tous bienvenue pour la dernière édition de cette année universitaire 2020 2021 des conférences médicales du crime aujourd'hui on va avoir un format un petit peu particulier et un petit peu spécial pour mettre en avant nos chercheurs qui ont été financés par un projet par le programme de recherche et recherche action du frqs pour un vieillissement actif de la population du québec pendant une période de confinement donc excusez moi oui ça fonctionne donc tout d'abord bravo olivier sylvie et nancy pour vos financements qui permettent de faire rayonner le centre et de stimuler plein d'interactions donc aujourd'hui olivier sylvie et nancy vont nous présenter leurs différents projets pour lesquels ils ont obtenu des financements donc docteur bochet est directeur de laboratoire au crime et professeur titulaire au département de médecine de l'université de montréal et docteur bochet va nous présenter son projet évaluation socio-gériatrique et soger un outil clinique télés pratiques pour lutter contre l'altération de l'état de santé et l'isolement social des personnes aînées vulnérables ensuite docteur belleville qui est directrice du laboratoire au crime et professeur titulaire au département de psychologie de l'université de montréal va nous présenter son projet qui est ce qui traite de la prévention du déclin cognitif lié à l'âge un programme multi domaine à distance avec et pour les personnes âgées et leur communauté au québec et ensuite nancy pourra conclure la séance avant une période de questions docteur presse est directrice de laboratoire au crime et chercheur au centre de recherche sur le vieillissement elle est professeure adjointe au département des sciences de la santé communautaire de l'université de sherbrooke elle nous présentera son son projet repas système automatisé d'information d'auto évaluation et d'orientation pour la santé nutritionnelle des personnes aînées vivant dans la communauté quelques informations sur le fonctionnement de ce midi donc chaque présentateur va avoir 15 minutes par présentation et qui pourra potentiellement inclure un bref temps de questions ensuite le temps restant de la séance sera dédié jusqu'à 13h pour des échanges entre nous tous pour les présentateurs je vous enverrai donc je vous rappelle un petit message à 12 minutes en privé à 14 à 14 minutes de présentation je vous rappellerai qu'il reste une minute pour qu'on puisse rester dans dans le timing assez serré qu'on va avoir aujourd'hui et enfin pour tout le monde je vous rappelle je vous demande s'il vous plaît de couper vos microphones sauf quand vous posez une question vous pouvez avoir à votre convenance les caméras ouvertes ou fermées c'est toujours plus sympa pour les présentateurs de voir des caméras des des caméras ouvertes et de voir les visages des gens donc n'hésitez pas je vous rappelle aussi que les présentations sont enregistrées et sont ensuite disponibles sur le youtube du centre donc vous voyez l'adresse ici donc voilà je passe la main à docteur bochet maintenant pour pour sa présentation vous pouvez vous pouvez partager vous avez les droits de partager oh laisse on n'entend pas olivier ouais on a on voit les les diapositives je suis pas sûr qu'on entend ouais voilà quand je fais le partage d'écran j'ai plus accès après au micro donc j'en suis fort désolé donc je disais bonjour à tous et puis un grand merci de me donner l'opportunité de parler de ce projet rapidement donc félicitations à sylvia et nancy aussi qui ont tenu un projet dans le cadre de cet appel qui est entré dans le cadre du fonds de recherche sociétés et culture et et d'une action concertée thématique pendant sur le vieillissement actif de la population du québec en période de confinement et vous parler d'un outil qu'on a développé au tout début de la pandémie qui s'appelle l'évaluation socio-gériatrique et zoogère donc revenons un peu en arrière il y a un an et trois mois tout juste on était en état d'urgence sanitaire lié à ce coronavirus c'est à cette pandémie à la covi 19 on sait et on a compris dès le début que les personnes qui allaient être le plus affecté par cette pandémie étaient les personnes aînées personnes aînées avec cette problématique particulière au québec qu'elle représente environ 13% de la population québécoise soit environ un million de personnes et ça a été effectivement le groupe d'âge le plus affecté par cette pandémie avec deux niveaux en fait une des complications liées directement à cette infection par le coronavirus la fameuse covi la maladie au coronavirus mais aussi des conséquences sur des mesures prises pour ralentir et prévenir la progression de la maladie qui ont été et qu'on a tous sous-estimé énormément au début quand les mesures ont été prises et parmi ces conséquences c'est celle qui était directement liée avec la distanciation sociale le confinement à domicile qui était a priori une mesure efficace contre la progression de la pandémie et là c'est intéressant de voir il y a plusieurs articles qui sortent en ce moment avec beaucoup de résultats mixtes comme dirait les anglophones sur les efficacités ou pas de cette distanciation et de ce confinement mais ce qui est clair et certain c'est qu'au niveau des personnes aînées on a vu se mettre en place très rapidement des déconditionnements monteurs et psychologiques catastrophiques alors que se passe-t-il je continue si on essaie de résumer la situation de cette pandémie vis-à-vis du groupe des sujets âgés donc on a des personnes aînées qui ont une altération de l'état de santé physique et ou mentale ce qui va entraîner une perte d'autonomie qu'on appelle ici décisionnelle et fonctionnelle ce que moi j'appelle perte d'autonomie et l'indépendance qui peut se situer à trois niveaux légère modéré et sévère et puis la pandémie a accéléré à cause du déconditionnement moteur et psychologique ce phénomène créant des situations d'isolement social de mauvaise qualité de vie des ruptures des liens intergénérationnels exacerbés un agisme exacerbé on a vu des comportements durant la pandémie où on disait que les vieux devraient jeter ses oeufs et pas sortir et puis une augmentation bien sûr des recours aux services et aux soins de support du domicile la conséquence ne s'est pas limitée qu'aux personnes années mais dans la première ligne de front qui s'occupe de ces personnes aînées qui sont les proches aidants avec des phénomènes d'épuisement majeur et bien souvent ces proches aidants sont des personnes aînées qui eux aussi ont basculé dans ce cercle vicieux de la perte d'autonomie il ya l'interaction de l'état de santé physique et mentale et puis on a eu des acteurs aussi qui étaient en difficulté notamment les acteurs du réseau de ministères de la santé des services sociaux avec l'apparition de bris de service par d'abord une suractivité des personnes malades des personnes malades en épuisement professionnel qui a créé de nombreuses difficultés et avec un réseau communautaire ne faisant pas partie du réseau du ministère de la santé des services sociaux qui a été très actif au moment de la pandémie et qui a compensé beaucoup de situations difficiles aujourd'hui en condition post première vague et j'ai envie de dire en fin de pandémie la pandémie 19 ce qu'on espère tous c'est que là l'état de santé des personnes aînées s'est vraiment altéré et nécessite des services et des soins de support particulier du domicile avec en parallèle comme vous l'avez compris un milieu communautaire complètement affaibli n'arrivant plus à maintenir le niveau de soins et de services qui pouvait produire avant la pandémie et qui ne donnait pas une population qui en a aujourd'hui besoin donc une difficulté particulièrement grande et le besoin c'est donc aujourd'hui de mettre en place des solutions innovantes pour lutter contre l'altération de la santé physique et mentale la progression de cette perte d'autonomie et l'isolement social des personnes aînées vulnérabilisées ou fragilisées par la pandémie alors ésogère c'est quoi ésogère en fait c'est c'est pas une évaluation c'est ces deux actions combinées en fait c'est avant tout un repérage des personnes âgées vulnérables les plus à risque de complications et j'ai envie de dire en situation de rupture de besoins fondamentaux et combiner ce repérage à la mise en place d'interventions curatives et préventives selon une procédure accélérée connaissez la procédure ici on dit toujours et les gériates ont fait cette énorme bêtise de dire il faut repérer évaluer intervenir repéré par des outils ça ça marche bien évalué par des outils compliqués généralement multidisciplinaire faisant intervenir beaucoup de personnes beaucoup de temps pour après intervenir en termes de d'intervention pure et dure d'action auprès du sujet âgé et généralement les délais sont maintenant beaucoup trop long or en pandémie il fallait exercer très très vite dès qu'on évaluait il fallait proposer des solutions c'était le principe de cette évaluation qui a été montée c'est un questionnaire extrêmement simple accessible sur une plateforme numérique sécurisée qui permet d'intervenir rapidement à distance au cours d'un appel téléphonique une des grandes difficultés auxquelles on était confronté au début c'était donner cet outil numérique en plateforme numérique ne marchait pas complètement auprès des sujets aînés parce qu'on était dans une situation de fracture numérique donc on a si on a trouvé une situation intermédiaire qui permet d'utiliser une plateforme mais de remplir ce questionnaire à travers un téléphone et un intervenant qui peut être un bénévole ou un professionnel concrètement permettant de d'éviter d'avoir ce gap numérique dans une population particulière ce questionnaire permet de déterminer si les besoins essentiels sanitaires et sociaux sont satisfaits ou en voie de rupture ou avec un risque de rupture de la couverture de ses besoins et déclenche des recommandations d'intervention pour lutter contre la rupture de la couverture des besoins essentiels et ou des complications qui y sont liés alors l'algorithme le voici ça c'est l'algorithme informatique qui est derrière ce système mais ce qu'il faut comprendre c'est que esogère à un est composé en plusieurs modules avec un module que vide qui en fonction de savoir si vous avez été déjà infecté si vous n'êtes pas infecté si vous avez une pcr quelles sont les stratégies à adopter et quels sont les numéros de téléphone à appeler alors ça ça a été très 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 utile en début de pandémie pour les bénévoles et pour les sujets qui avaient des craintes et qui étaient des sujets contacts de gens infectés il ya un module dit fragilité physique qui permet d'évaluer rapidement la fragilité physique d'un individu et qui permet de référer aux besoins vers un médecin de famille ou un professionnel adapté du secteur sapat pour prendre en charge ce qui a été constaté il ya un module très psychologique même chose qui permet après de renvoyer vers des intervenants psychosociaux de la communauté un module isolation sociale et un module épuisement de les dents à l'intérieur des ogères tout ça est combiné connecté permet d'activer des petits drapeaux rouges et de donner des solutions immédiates à ce qu'on a appelé ici des care providers de la communauté le 2 1 de morenal par exemple l'appui l'association appui l'association des essais etc etc aujourd'hui comment placer et aux gères dans le continuum des soins alors comme vous l'avez compris en fait et aux gères est un outil communautaire qui est en fait aujourd'hui à l'interface entre eux le réseau ministère de la santé et le réseau communautaire non ministère de la santé des services sociaux avec une zone de recouvrement entre les l'outils d'évaluation multi clientèle qu'utilise le réseau aujourd'hui et aux gères qui est utilisé par les acteurs non msss et les acteurs msss à l'interface notamment au niveau du sapat et des clichés uniques notamment portes d'entrée dans le réseau de la santé l'objectif de notre projet c'est donc de co-développer et déployer une version améliorée des ogères qui va passer de la situation aiguë dans lesquelles on était une situation chronique et qui apporte un outil extrêmement utile et efficace pour les acteurs du réseau communautaire non msss pour bien orienter identifier les besoins et proposer des solutions et connecter l'individu avec le bon acteur au bon moment vous savez c'est toujours le vieillage le vieil adage le bon patient avec la bonne pathologie au bon endroit au bon moment avec le bon professionnel ça c'est compliqué et bien ce type d'outils aux gères permet de faire ça justement mais on veut l'améliorer une situation qui va devenir maintenant chronique car le réseau est à terre je vous le rappelle et le nombre de sujets âgés qui vivent à domicile et qui s'est fragilisé durant la covide est extrêmement important et aujourd'hui qu'elle est complètement inconnue mais on peut penser et estimer que dans les mois à venir les années à venir on va avoir une grande difficulté dans la prise en charge de ces gens ce type d'outils va pouvoir le faire il ya deux objectifs spécifiques un qualitatif c'est collecter et formaliser des connaissances sur la version actuelle des ogères pour bien l'adapter à chaque professionnel ou corps professionnel qui qui utilise et je gère parce qu'on a une version générique après on va voir des versions spécifiques en fonction des acteurs et puis une évaluation quantitative évidemment je suis un quantitativiste avant tout c'est examiner les effets à travers un essai clinique randomisé les effets sur la santé physique mentale la perte d'autonomie l'isolement social la qualité de vie ce qu'on appelle la consommation de ressources de type visite aux urgences ou visite chez son médecin concrètement alors ezogères c'est quoi aujourd'hui dans le projet ben ezogères c'est quelque chose qui est un continuum il ya un projet qui est en cours on a d'abord évalué les utilisateurs d'ezogères de la version 1 on fait des analyses transversales en analysant le prospective rétrospective des données collectées là ce que l'on fait aujourd'hui on démarre le projet avec une phase qualitative on va aller interroger des utilisateurs des potentiels utilisateurs des gens qui n'ont pas encore utilisé et j'en gère et qui vont bénéficier d'une version 2 qui vont juger de l'utilité qui vont adapter cette version 2 auprès de personnalisés mais aussi de d'acteurs communautaires du réseau non msss de titres petits frères et communautés bienveillantes sur le territoire du sud centre sud après cette phase là on aura une phase quantitative d'évaluation des effets des eaux gères sous forme d'un essai clinique randomisé de cette nouvelle version et une phase 3 qui est une phase qualitative qui elle est une phase de discussion au niveau des acteurs génériques les grands acteurs les grands pourvoyeurs on va dire de soins et services à domicile au niveau québécois avec le rpcu c'est à dire comité des usagers les petits frères le 2a du grand montréal et de québec le réseau de coopération des essais de l'appui et bien sûr le sius centre sud qui va être un modèle pour les autres sius et après on aura une dernière phase une phase de déploiement et mobilisation des connaissances pour essayer d'implanter cet outil à l'échelle de la province voilà en résumé et j'espère en 13 minutes merci et je départage mon écran merci beaucoup à olivier si vous avez des questions on a un petit peu de temps là il nous reste il nous reste un petit peu de temps allez-y n'hésitez pas merci olivier j'aurais une question merci pour cette vraiment super présentation est ce que vous envisagez ajouter d'autres modules parce que vous avez des modules fragilité covier de c est ce que est ce que ton ton approche permet d'ajouter les modules par exemple cognition ce type de choses il ya déjà oui oui on est en fait alors il ya pour exogère même antenne de développement ça a ouvert la porte de pas mal de choses aujourd'hui et cette vision modulaire est conçue justement pour avoir des modules supplémentaires quand on a commencé à créer l'outil c'était fin mars début avril bien sûr l'été est arrivé et puis en fait on a eu on a eu une demande française de créer un module canicule donc exogère aussi inclut un module canicule que faut-elle faire dans une situation de type canicule et aujourd'hui on est en train de penser à module nutritionnel un module cognitif un module mobilité puis en fait on est en train de reconstruire notre outil exogère sur une sur une dimension qui est spécifiquement fait pour des professionnels plus de la santé du secteur raisonnant msss et ça s'appelle l'ésogère mais pour aussi quelque chose qui est plus fait directement auprès des individus âgés qui peuvent s'auto-évaluer concrètement ça s'appelle care aujourd'hui cette application avec trois niveaux un niveau qui est une évaluation de l'état de santé général qui permet d'intervenir un niveau de fragilité un deuxième niveau qu'on appelle care hebdo qui permet justement d'accéder à une notion de cartographie par voie modulaire et un troisième niveau qui s'appelle care plus qui va aller jusque là jusqu'au diagnostic de maladie mais c'est exactement ça d'où cette vision modulaire alors quand on fait de la modularité c'est à dire qu'on a des modules puis après on va connecter des modules entre eux vous voyez je suis en train de faire de l'intelligence artificielle c'est à dire des connexions des couches et en fonction de ça on peut être de plus en plus pertinent dans la manière d'aller détecter prévenir et faire la promotion de santé aussi très intéressant merci merci beaucoup docteur belleville je vous propose de partager votre écran et pour pouvoir présenter votre projet benjamin est ce que tu me laisses une petite question pour pour ouvrir je voudrais rebondir sur cette question là des canicules puis de l'impact évidemment sur la santé des aînés il y a une priorité qui s'installe depuis quelques années avec le laboratoire d'innovation à l'université de montréal en santé en une seule santé donc la thématique une seule santé a été initiée au départ par des gens de médecine vétérinaire donc une seule santé ici c'est le principe selon lequel la santé humaine est indissociable de la santé environnementale et animale donc évidemment on le voit avec les zoonoses c'est l'évidence mais le lien avec la santé environnementale et le réchauffement climatique et surtout les fluctuations extrêmes de climat touchent les aînés bien entendu dans le contexte des canicules mais aussi dans le contexte par exemple des 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 tempêtes de neige des trottoirs glacés des tempêtes de berg là donc vont toucher directement la mobilité également je pense qu'il y aura des opportunités aussi de mariage avec le laboratoire d'innovation à l'université de montréal avec les gens en climatologie en il y a uranos à l'UQAM qui est en climatologie mais aussi les acteurs donc laboratoires d'innovation à l'université de montréal parfait mais merci beaucoup Pierre oui alors toute façon on est on est dans cette notion environnementale sujet âgé environnement c'est important il y a la dimension climatologie et nous ce qui nous embêtait c'était l'aspect chaleur trop élevé et l'hydratation du sujet âgé mais bien sûr en fait on est aussi en connexion avec Nathalie Bière et puis son son deuxième live-in-l'âme l'a obtenu parce qu'on est dans objets connectés là aussi c'est connexion on est sur des évaluations cliniques auto évaluation évaluation simple connecté à des objets pour être plus pertinent donc après on voit qu'on peut mélanger tout ça et créer ce qu'on va appeler un environnement dit intelligent mais c'est de l'intelligence humaine pas artificielle on est bien d'accord c'est comment à travers cette vision globale que l'on peut avoir et comment évaluer prévenir identifier on peut ajouter de l'intelligence dite artificielle qui est aujourd'hui uniquement un jugement computationnel on n'est pas à ce que l'on pense qu'on en est très clairement mais ça fait partie de cette voie en tous les cas le message c'est c'est possible et l'autre voie aussi qu'on amène c'est une voie d'enseignement dont je n'ai pas parlé dans le projet là parce que c'est vital qu'aujourd'hui tous les professionnels tous les acteurs qui tournent autour du sujet âgé s'approprient ces nouvelles dimensions ces nouvelles approches évaluatives et cet outil numérique pour justement être des acteurs de cette évolution et pas être et pas subir en fait le phénomène désolé je peux parler désormais j'arrête de parler ok alors je vais peut-être y aller à ce moment là merci merci pour cette invitation donc le titre de mon projet j'ai pas un bel acronyme peut-être tenter de le trouver mais en tout cas s'appelle prévent prévention du déclin cognitif lié à l'âge un programme multidomaine à distance avec et pour les personnes âgées leur communauté au Québec donc écoutez on sait tous on est dans un centre de recherche dont un des axes porte sur la santé cognitive on sait que les troubles neurocognitifs affectent plus de 30% des aînés de plus de 85 ans et qu'ils ont un impact majeur sur leur autonomie leur qualité de vie et leur bien-être alors on sait aussi par la littérature que les personnes âgées peuvent bénéficier de programmes psycho éducatifs à la fois ces programmes peuvent avoir un impact positif sur leur humeur leur sentiment d'auto efficacité leur capacité à s'approprier leur propre santé mais aussi quand ils portent sur les facteurs de risque on voit que ça peut avoir un impact sur les sur ces facteurs de riz justement améliorer leur profil de risque pour différentes maladies et pour des différentes conditions alors dans cette revue de littérature qui date de 2019 on s'est intéressé aux interventions qui qui sont offertes via le web et parce que c'est important parce qu'évidemment les aînés sont à la recherche d'informations il y a une prolifération de programmes d'information qui peuvent trouver maintenant avec internet mais ce qu'on a réalisé dans cette revue particulière c'est qu'il y a assez peu de plateformes sur la santé du cerveau qui sont validées scientifiquement ils n'en ont répertorié que 14 et seulement 4 étaient disponibles gratuitement pour le grand public donc malgré le fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations finalement ça se solde pas nécessairement par des programmes validés accessibles etc et en plus la plupart de ces programmes ont été faits avec une approche très top down c'est à dire que en général elles n'intègrent pas le point de vue de l'utilisateur elles sont pas faites en co-création et il y a très rarement un processus d'évaluation de l'implémentation comment on peut effectivement faire en sorte que ces programmes soient accessibles, utilisés etc. Donc nous on voulait partir de ce constat en faisant avec le programme santé cerveau pro c'est un programme qui a été développé en co-création collaborative avec des personnes âgées, la société Alzheimer et des chercheurs du CCNA du consortium canadien sur la neurodégénérescence associé au vieillissement, c'est financé par les IRSC et puis c'est dans le cadre de cette grande initiative sur la prévention sainte de CCNA qu'on appelle Can Thumbs Up et le programme porte sur 7 facteurs de risque modifiables qui sont issus du modèle de Livingstone qui est un modèle maintenant très connu qui examine les facteurs de risque qui peuvent être modifiés et qui rendent compte d'une certaine proportion des troubles cognitifs et de la démence et ce qui est important c'est que plusieurs de ces facteurs ont été mis au défi pendant le confinement vous les avez ici, l'activité physique, l'engagement cognitif, le sommeil, la nutrition, la santé psychologique et sociale vision, audition et la santé cardiovasculaire. Alors ici c'est un programme qui est psychoéducatif mais qui contient aussi beaucoup de stratégies pour améliorer ces différents facteurs de risque c'est un programme qui est structuré, il y a différents chapitres qui vont être présentés graduellement tout au cours d'une année, la personne s'inscrit, elle va participer à ce programme et elle va recevoir le matériel graduellement. C'est par le web, donc c'est accessible, ça augmente la capacité d'échelle c'est flexible mais c'est aussi individualisé en fonction du risque de la personne beaucoup de contenu dynamique, didactique, interactif, une balance entre le contenu donc donner de l'information pour vraiment que la personne sache pourquoi c'est important ce qu'on lui dit comme conseil. Donc balance entre contenu et conseil et c'est un programme qui est accessible en anglais et en français j'avais ici un petit exemple mais je pense qu'avec 10 minutes ceux qui sont intéressés pourront, je pourrais envoyer l'exemple mais c'est très vivant, c'est pas un site web où on lit de l'information il y a une narration, il y a des exercices, il y a des jeux, etc. donc pour vraiment faire en sorte que les gens restent motivés à participer au programme Alors on a ce programme, on sait que les programmes peuvent augmenter le sentiment d'auto-efficacité la littératie, etc. mais ils présentent aussi de nombreux défis à la fois au niveau de l'utilisation, particulièrement chez des aînés et au niveau de l'implémentation donc notre objectif de façon générale était de s'assurer que le programme santé cerveau pro puisse répondre effectivement aux besoins d'une population diversifiée d'aînés parce qu'il a été fait en co-création mais évidemment avec des gens très motivés très intéressés déjà, donc vous voulez co-créer peut-être avec des aînés un peu plus diversifiées et puis établir les conditions de mise en œuvre avec les organisations communautaires qui vont travailler avec les personnes qui présentent un risque de déclin cognitif donc évidemment on a pour ça adopté l'approche participative enrichie par les principes de la science de l'implémentation ou science de mise en œuvre et on a la chance de pouvoir travailler avec la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer ce qui est intéressant c'est que cette fédération est là 20 fédérations locales qui sont distribuées partout au Québec donc on est capable d'avoir accès à des organisations, des fédérations qui sont en Gaspésie, en Abitibi mais aussi dans les milieux urbains qui sont dans les milieux anglophones, milieux francophones, etc. Alors de façon plus spécifique, l'objectif est d'adapter le contenu et les fonctionnalités de ce programme au contexte et au besoin d'un groupe diversifié d'utilisateurs, de prestataires et de l'organisation diffuser le programme qui va avoir été adapté, y compris des formations éventuellement pour les prestataires évaluer le processus de mise en œuvre, qu'on appelle en anglais implémentation et identifier les obstacles, les facilitateurs à une mise en œuvre réussie par la Fédération des sociétés Alzheimer et évaluer son impact sur la littératie, l'auto-efficacité, les facteurs de risque, la cognition chez un groupe diversifié d'aînés qui viennent de différentes régions du Québec. Alors voici le plan de l'étude, donc c'est une approche d'action participative ça veut dire qu'il y a des aînés, des pères, des intervenants, des bénévoles, gestionnaires, étudiants qui vont être des partenaires à toutes les étapes du processus, pas juste à la fin, pas juste pour la mobilisation des connaissances, mais vraiment à toutes les étapes. C'est une approche intégrée d'application des connaissances, ça veut dire encore une fois que les connaissances vont être développées et vont être intégrées conjointement mais pendant toute la durée du projet pour faciliter le flux d'impact, pas juste à la fin, méthodologie quantitative et qualitative et puis trois phases que vous avez ici en bas dans ce modèle, phase de co-création, phase d'implémentation, post-implémentation. Vous avez ici un comité de pilotage qui est vraiment impliqué plus dans le processus de co-création et de décision, un comité de mobilisation des connaissances et puis vous avez ici les valeurs que nous avons identifiées et que nous partageons au sein de ce grand projet. Phase de co-création va se passer pendant la première année. Donc ici essentiellement, on va se pencher sur ce qu'on a déjà développé qui est santé cerveau pro et essayer de voir comment on pourrait l'adapter pour atteindre nos objectifs. Alors ça peut être sur le contenu, ça peut être sur l'administration, ça peut être au niveau des activités de formation ou de sensibilisation, comment on atteint les aînés, les enjeux administratifs, organisationnels. Donc on va regarder tout ce qui est malléable et puis évidemment ça, ça peut être et ça va être déterminé avec les partenaires. On ne le détermine pas à l'avance dans une approche participative. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est important, c'est qu'il y a quand même, il y a toujours dans ce type d'approche, une espèce de corps, de cœur sur lequel on s'entend qu'on ne bouge pas parce qu'on pense que c'est fondamental pour notre contenu, pour notre programme. Par exemple, les sept domaines qui ont été identifiés, ils vont rester là. On ne va pas décider qu'on enlève un domaine parce qu'on pense qu'il y a des raisons scientifiques de croire que ces domaines sont très, très importants. On ne va pas enlever l'aspect individualisation du programme, etc. Donc on identifie des caractéristiques qui sont fondamentales et puis on va travailler autour de ça. Alors, juste pour vous dire très rapidement la méthode qu'on va adopter, c'est une méthode avec les rencontres de co-création du comité de pilotage, les entretiens semi-structurés, groupes de discussion avec, vous avez ici les thèmes qu'on va aborder dans le cadre de ces rencontres, entrevues et groupes de discussion. Phase d'implémentation, c'est la deuxième année. Là, ça va se situer à l'intérieur d'une plus grande étude d'efficacité qui est une étude pancanadienne avec à peu près 400 personnes âgées. Ici, on va focaliser sur une cinquantaine de participants, puis on va avoir cette approche un peu plus, je dirais, globale avec les prestataires et les organisations. Donc on va évaluer des choses comme la cognition chez les aînés qui vont participer. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'on va intégrer vraiment des mesures pour aller voir les attitudes, la connaissance, la démence, l'auto-efficacité. L'expérience utilisateur aussi, est-ce que les gens trouvent que c'est facile à utiliser, est-ce qu'ils ont l'impression que c'est utile, etc. Ce sera des aînés à risque de démence qui vont être recrutés via la société Alzheimer et qui vont être donc assez diversifiées sur le plan du sexe, mais aussi de là où ils vivent, leur langue, etc. On va aussi avoir des mesures quantitatives chez les prestataires, membres du personnel et bénévoles. Et on va aller chercher de l'information quantitative au niveau des organisations, le nombre de personnes qu'ils recrutent, mais aussi est-ce qu'ils ont reçu des appels téléphoniques de gens qui posent des questions, est-ce qu'il y a eu des rencontres, est-ce que ça a suscité le développement d'activités similaires, etc. Donc, on va aller chercher aussi l'impact quantitatif sur les organisations. Et puis, on a finalement une phase qu'on appelle post-implémentation, où là, on va identifier les conditions qui ont favorisé l'implémentation et l'adoption, mais en allant au-delà des mesures quantitatives. Donc, on veut fouiller un peu plus avec des sous-groupes qui ont participé. Et l'idée va être avec, donc, on va faire des entretiens semi-structurés et des groupes de discussion. Et sur la base de cette information, on va développer une stratégie de déploiement post-projet. Comment on pourrait déployer ça après un couple projet et terminer. Un élément qui était très important pour le FRQS, c'était d'avoir un plan de mobilisation des connaissances et un plan au niveau de l'enseignement. Donc, ça, c'est notre plan de mobilisation des connaissances. On a la chance d'avoir dans notre équipe un expert en mobilisation des connaissances, donc, qui est aussi, qui nous vient du CCNA. Donc, voilà les grands domaines à partager, les leçons apprises sur le processus de co-création, les connaissances sur la santé du cerveau, les connaissances générées par l'étude. Et vous avez ici les quatre publics qui vont être, vers qui on va tenter, on va se tourner pour transférer, mobiliser nos connaissances. Puis ça, je ne veux pas, j'ai déjà reçu un message que je suis dans, j'ai mon dix minutes de fait, merci Benjamin. Alors, mais ça, c'est parce que, juste pour vous dire qu'on a élaboré vraiment de façon très précise notre plan de connaissances, de mobilisation de connaissances avec notre audience, les buts de la mobilisation, les stratégies et les messages principaux qu'on va vouloir transmettre à notre public. Et finalement, on a aussi une stratégie de contribution à la formation. C'est sûr qu'on va intégrer les étudiants là-dedans, ça fait sens. Mais on va aussi organiser des mini-stages où les gens vont vraiment participer avec des webinaires, des activités hands-on. Un mini-stage co-création, un mini-stage sur les facteurs de risque modifiable, un mini-stage sur comment travailler avec un groupe de citoyens à visa, un mini-stage sur la mobilisation des connaissances et puis des interactions avec nos partenaires pour placer des étudiants qui pourraient faire du bénévolat dans leur milieu. Donc, pour terminer, donc on va ici, on est très excités. Moi, je suis très excitée de ce projet qui me sort vraiment de ma zone de confort, mais on va s'assurer que le programme répond bien aux besoins réels des utilisateurs et organisations, qu'il ait une pertinence. On va amener tout un tas d'informations au niveau des connaissances sur l'autonomisation, l'auto-efficacité, les barrières et facilitateurs et outiller la fédération qui a identifié la prévention comme une de ses priorités. Alors, je voulais vous remercier et remercier mes co-chercheurs et mes collaborateurs et merci à Marc Cuesta qui m'a beaucoup aidé pour préparer cette présentation, mais aussi qui est d'un grand appui pour toutes les activités autour de Santé Cerveau Pro. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. On a le temps, on va prendre le temps pour une question, bien sûr. Allez-y. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser la question ou poser une question dans le chat également. Moi, j'en aurais une rapide alors. Est-ce que, moi, ce qui m'a marqué, c'est les mini-stages avec les stagiaires d'intervention pour développement. Est-ce que ça, c'est des choses qui vont être propres à l'équipe de recherche ou vous pensez l'ouvrir aussi à différents étudiants et est-ce que ça va être fait au sein du centre ou vous allez, comment ça va se passer? On voudrait vraiment l'ouvrir au plus grand nom, mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir 150 étudiants dans le mini-stage, mais non, ça ici, c'est vraiment ouvert. On voulait l'ouvrir, en fait, aux étudiants qui sont membres de CCNA dans un premier temps, mais ça pourrait, on pourrait voir, il pourrait y avoir des étudiants intéressés qui sont membres de CCNA, mais je pense que l'idée est vraiment de diffuser. C'est vraiment super. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce qu'on a une question rapide, peut-être? Non? Donc, je vais donner le bâton relais à Dr Press pour pouvoir avoir notre dernière présentation de projet et on devrait avoir cinq minutes pour un échange commun à la fin si vous avez des questions. N'hésitez pas à déposer des questions dans le clavardage également. Sylvie, peux-tu arrêter ton partage d'écran parce que je ne peux pas partir le mien? Oui, oui, d'accord, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça arrive. C'est en train de charger. Moi, de mon côté, j'ai un écran noir. Ça dit « Your screen sharing is paused ». Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que tu peux essayer de départager pour repartager à nous. Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. À toi de jouer. Merci de m'accueillir ce midi pour la présentation de repas. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir noté que Sylvie et Olivier ont parlé de nutrition, comme quoi c'est à peu près indissociable du vieillissement et de la gériatrie et de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Donc, le projet repas, c'est le fun parce que ça rejoint un peu aussi ce qu'Olivier a mentionné. Donc, peut-être qu'on sera votre module éventuellement. C'est un système d'information, d'auto-évaluation et d'orientation pour la santé des nutritionnels des aînés qu'on a proposé dans le cadre de ce concours-là. Donc, avant même la pandémie, Santé Canada avait fait une enquête populationnelle à travers le pays et ils avaient conclu que 34 % des aînés dans la communauté présentent un certain risque nutritionnel. Donc, ce qu'on entend par risque nutritionnel, c'est un risque que l'état nutritionnel global de la personne se détériore dans un horizon de temps assez court, de trois à six mois. Évidemment, le risque nutritionnel, ça peut être dû à une maladie ou à un certain nombre de maladies dont la personne est atteinte. Mais ça peut être dû et souvent, en fait, dans la plupart des cas, il y a une notion d'apport alimentaire insuffisant, notamment en termes de calories et de protéines. L'apport alimentaire insuffisant peut être dû à une foule de raisons et généralement, elle est multifactorielle. Donc, ces raisons, on peut les regrouper environ en cinq catégories. Donc, des difficultés d'accès à la nourriture pour des raisons financières, en raison de troubles de mobilité, des difficultés, je vais mettre mon pointeur laser, donc des difficultés à préparer ou à obtenir ses repas, des difficultés à s'alimenter de manière autonome, des difficultés à mastiquer ou à avaler ses aliments pour une foule de raisons, donc des prothèses dentaires mal ajustées, des troubles neurologiques, ou des pertes d'appétit ou une perte du désir de manger, donc en raison de troubles dépressifs, d'isolement social ou d'un effet secondaire de médicaments, par exemple. Pendant la pandémie, on a vécu des enjeux majeurs d'accès à la nourriture chez les aînés, en particulier durant la première vague. En fait, vous vous souvenez, pendant la première vague, il y a eu des mesures de confinement très sévères pour les 70 ans ou plus, où on leur disait pratiquement de ne pas sortir de la maison. En fait, on leur disait ça. Certains se sont même vus refuser l'accès à des épiceries, à des supermarchés, à des pharmacies. Tous les restaurants, les cafés auxquels les gens avaient l'habitude de fréquenter, les personnes aînées avaient l'habitude de fréquenter, ont fermé. Donc, c'est tout autant d'occasions de s'alimenter qui ont été impossibles pendant cette période-là. Et on a assisté à une rupture des soins et services communautaires de manière générale. Docteur Beauchamp en a parlé, mais en particulier par rapport à l'alimentation. Et je pense ici, par exemple, à des services de pas-pas-troulantes, que ce sont des services qui sont essentiellement fondés sur le bénévolat. Et ces bénévoles avaient, pour la plupart, 70 ans ou plus, de telle sorte que les services de pas-pas-troulantes, il y a eu des ruptures, voire des nettes diminutions de services. À Montréal, notamment, dans un des secteurs du Centre-Sud, les usagers ont été trois semaines sans livraison de repas, ce qui est majeur. Donc, quand on s'attend, comme personne aînée, à recevoir des repas sur une base régulière, via la pas-pas-troulante, et que tout à coup, on les a plus, et en plus, on vous dit de ne plus aller à l'épicerie, ça a été problématique. Si vous vous souvenez aussi, à l'époque, les services de livraison des supermarchés ont été débordés. Souvent, on attendait plus d'une semaine avant d'avoir sa livraison d'épicerie. Et il y a eu plusieurs enjeux reliés au mode de paiement. Ce ne sont pas tous les aînés qui ont une carte de crédit, donc c'est difficile de se faire livrer. Les épiceries en mode livraison refusaient l'argent comptant à cause de la COVID. Donc, il y a eu des problématiques en lien avec ça. Puis, pour les endroits où la pas-pas-troulante se poursuivait, la pas-pas-troulante se faisait payer en argent comptant. Puis, les personnes âgées n'avaient plus d'accès au guichet ou à la banque pour pouvoir aller chercher leurs sous. Donc, ça a créé vraiment plusieurs problématiques. Je sais que Centraide, entre autres, a offert gracieusement des repas à des personnes qui étaient mal prises, etc. Pour vous dire jusqu'à quel point les enjeux d'accès à la nourriture ont été énormes, Dr Beauchet référait à la ligne 211 de Centraide qui est dans la région du Grand Montréal. Donc, c'est une ligne qu'on peut appeler pour bénéficier de services communautaires. Et à cette ligne-là, entre autres, il y a du dépannage alimentaire. Et si on prend avant la pandémie, les demandes de dépannage alimentaire, environ 5%, un peu moins de 5% venaient des aînés. Pendant la pandémie, les demandes de dépannage alimentaire ont explosé, notamment en raison des pertes d'emploi. Mais les demandes ont explosé pour les aînés aussi qui n'ont pas perdu leur emploi et dont la situation financière n'a pas réellement changé à cause de la pandémie. Donc, dans le pire, vers la fin avril, début mai, c'était 20% des demandes venaient de personnes aînées, donc qui vivaient une grande insécurité alimentaire en raison des mesures de confinement. S'ajouter à ça, l'isolement social et la dépression associés justement aux mesures de confinement, qui sont deux facteurs de risque importants pour la perte d'appétit ou la perte du désir de manger, donc qui ont contribué d'autant plus aux problématiques nutritionnelles des aînés. Il faut savoir que déjà avant la pandémie, 10% des hommes et 20% des femmes âgées au Canada disaient prendre la majorité de leur repas seul. Donc, imaginez de quoi ça pouvait avoir l'air une fois la pandémie, les mesures de confinement mises en place. L'INES a relevé ça dans un rapport l'automne dernier et il soulignait l'importance de mettre en place des interventions nutritionnelles et de mieux coordonner en fait les services en matière d'alimentation, les services de soins et les services communautaires qui permettent de soutenir l'alimentation des aînés dans la communauté pour éviter que l'état nutritionnel global des aînés se détériore, qu'on soit en situation pandémique ou non. Là, juste pour faire un petit éditorial, une intervention nutritionnelle peut prendre plusieurs formes. Donc, la manière qu'on la définit, c'est toute intervention dont la finalité de modifier l'apport en nutriments d'un individu dans le but de préserver ou d'améliorer son état de santé. L'intervention peut être avisée préventive ou thérapeutique. Donc, elle peut être là pour prévenir, par exemple, une perte de poids chez un aîné, mais ça peut être aussi une intervention pour corriger un problème nutritionnel ou à l'intérieur de la prise en charge d'une maladie comme le diabète, par exemple. Ce qui est important de retenir, c'est que les interventions peuvent être directes ou indirectes. C'est-à-dire que souvent qu'on pense à interventions nutritionnelles, instinctivement, on va penser à une intervention où on transmet des conseils nutritionnels aux gens de manger plus de ci et un peu moins de ça. Mais en fait, souvent, on travaille de manière indirecte. Donc, on va travailler sur l'appétit, par exemple, ou on va travailler sur d'améliorer l'aspect fonctionnel de l'alimentation dans le but éventuellement d'augmenter les apports en calories et en protéines des gens. Donc, ce n'est pas forcément juste d'intervenir directement sur des conseils nutritionnels, mais ça peut être par la porte d'en arrière où on fait de l'intervention dans le but d'augmenter l'apport en nutriments d'un aîné qui est à risque nutritionnel. Évidemment, tous les aînés dans la population, même en fait tout le monde dans la population, pourrait bénéficier jusqu'à un certain point d'une évaluation de son état nutritionnel, de son alimentation et d'une intervention, mais vous comprendrez que c'est évidemment impossible à faire. Et c'est pour ça qu'on utilise en santé des processus de repérage et dépistage. Donc, juste pour faire la distinction entre les deux, quand on parle de dépistage, on utilise habituellement un outil validé, donc il y a vraiment eu un travail derrière, où on identifie les facteurs de risque ou les marqueurs d'une condition. Donc, en nutrition, on bénéficie de plusieurs outils de dépistage qui sont validés, qui ont été testés, réutilisés, retestés dans plein de milieux et dans plein de contextes. Là où on est moins bon, c'est pour le repérage. Donc, le repérage, c'est vraiment la capacité de la population générale, disons, à reconnaître les signes d'alerte qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, par exemple, la perte de poids. Souvent, on a tendance à croire à tort que de perdre du poids en vieillissant, c'est normal, alors que ça ne devrait pas l'être et c'est un signe d'alerte qu'il se passe quelque chose. Mais on est peu éduqués à l'échelle populationnelle, disons, à repérer des signes d'alerte qui nous laissent penser qu'il pourrait y avoir une problématique au niveau de la nutrition. Et c'est un peu là que repas vient. Donc, le REP de repas et pour repérage, c'est qu'on veut essayer d'améliorer le repérage des problématiques ou des signes d'alerte qu'il se passe quelque chose qui pourrait toucher l'état nutritionnel des gens. Au Québec, l'Organisation des soins et services en matière d'alimentation inclut évidemment les soins cliniques à domicile par un intervenant spécialisé du réseau de la santé. Donc, ça peut être une nutritionniste, ça peut être un ergothérapeute, une travailleuse sociale. Mais ça inclut les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, donc ce qu'on appelle les ESSAAD et les organismes communautaires. Donc, j'ai nommé l'Apopa Troulang comme organismes communautaires. Les ESSAAD vont offrir, par exemple, de l'aide domestique à domicile pour la préparation des repas, par exemple. Donc, il y a tout ce réseau-là qui est là aussi et qui vient vraiment soutenir les aînés dans le maintien d'une bonne santé nutritionnelle. Il y avait déjà des enjeux pré-pandémiques, mais qui ont été exacerbés et mis en lumière par la pandémie. Ces services-là, les services communautaires, les ESSAAD sont méconnus des aînés en général et souvent stigmatisés. On les associe, par exemple, à la pote roulante, on va l'associer à la pauvreté, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, les aînés ne les connaissent pas et quand ils les connaissent, souvent, ils ont une mauvaise perception des objectifs ou de la mission de ces organismes-là. Et ce qu'on s'est rendu compte beaucoup pendant la pandémie parce que les demandes de services ont augmenté et leur capacité de répondre a diminué, c'est que, dans le fond, il n'y a vraiment pas de coordination entre l'ensemble de ces organismes-là. C'est-à-dire que, quand ils reçoivent une demande de service, il n'y a aucune évaluation de la personne comme telle. Donc, on ne sait pas si le service que l'organisme offre, comme la pote roulante, répond réellement aux besoins de cette personne-là parce que, dans le fond, ils ne font aucune évaluation. Ils n'ont aucun système de priorisation non plus. Donc, est-ce qu'ils répondent vraiment, est-ce qu'ils priorisent les personnes qui en ont plus le besoin, si on ne le sait pas. Puis, il n'y a aucune coordination entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne se réfèrent pas des cas un et l'autre en fonction des besoins des gens. C'est là où vient Repas, donc qui est une solution innovante. L'idée était de créer un portail interactif qui va inclure à la fois de l'information pertinente à l'égard du risque nutritionnel, de l'importance de préserver un apport en calories, protéines qui est adéquat et du rôle de soutien des organismes communautaires. Donc, l'idée, c'est de déstigmatiser ces organismes-là, mais de donner aussi de la bonne information aux gens. On va inclure à l'intérieur de Repas un outil de repérage des signes d'alerte, donc comme la perte de poids, par exemple, mais aussi des difficultés à aller faire l'épicerie, l'insécurité alimentaire, etc., mais on veut le combiner à un système d'orientation vers les services communautaires requis et au besoin vers le réseau de la santé pour qu'il y ait un dépistage ou une évaluation formelle. Puis, en travaillant avec les organismes communautaires, on veut essayer d'élaborer un indicateur de priorisation pour les aider ou à prioriser les personnes à qui ils doivent offrir le service. Donc, Repas n'est pas créé encore. L'idée, c'est de le créer et on va le créer en mode laboratoire vivant, donc dans un processus de co-création qui va inclure des personnes aînées eux-mêmes, des organismes communautaires, donc un des organismes communautaires qui va travailler avec nous, c'est la plus grosse popote roulante du Québec, donc qui est Cercovi. Des intervenants et des décideurs du système de la santé, on a entre autres la chance d'avoir des gens de la santé publique au niveau canadien et au niveau québécois, de même que des représentants du ministère de la santé qui vont travailler avec nous et évidemment les membres de l'équipe de recherche. Pourquoi le processus laboratoire vivant et de co-création, c'était vraiment le but, c'était de favoriser la concertation et l'accroissement des savoirs scientifiques qu'on a comme chercheurs, mais des savoirs expérientiels des aînés des organismes communautaires, puis de bien s'ancrer en fait dans la réalité du système de santé des organismes communautaires parce que ce qu'on veut, c'est une solution qui est adaptée. On ne veut pas la meilleure solution, on veut une solution qui marche dans le contexte actuel. Donc, notre design d'innovation est en trois phases. On est en train de travailler sur la première phase qui est la conceptualisation, qui en gros contient deux étapes, c'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux, donc recenser ici en Estrie les organismes communautaires qui offrent des services d'aide pour les courses, d'aide au repas, de livraison de repas, etc. On va aussi comprendre c'est quoi leurs critères d'accès à ces services-là, est-ce qu'ils ont un mode de priorisation ou pas, comment ils fonctionnent, comment les demandes de services leur sont référées, etc. Puis, en parallèle, on va développer le questionnaire de repérage, le contenu informatif aussi, donc il va y avoir un débroussaillage à cet égard-là avec un sous-comité disciplinaire en nutrition. La deuxième phase est une phase de co-création où on va identifier les fonctionnalités du site web comme tel, donc ça va être initialement un site web mais il va aussi avoir une ligne téléphonique éventuellement et les éléments clés de l'interface. Donc, on va vraiment travailler en co-création avec les usagers qui sont les aînés et leurs proches et identifier donc des profils de besoin type puis des modalités d'orientation avec eux. Donc, comment les personnes âgées veulent qu'on les oriente vers les services communautaires comme la popote roulante par exemple, par quelle façon est-ce qu'ils veulent qu'on les appelle, qu'on discute avec eux ou ils préfèrent que tout se fasse en ligne par exemple en leur offrant des opportunités puis c'est eux qui font les suivis. Donc, c'est vraiment avec eux qu'on va discuter de ça pour déterminer ça. Finalement, une phase 3 qui est de monter le prototype de repas donc avec un programmeur informatique et d'en faire le pré-test. Donc, il va y avoir deux pré-testes comme tels, un pré-test d'utilisabilité du site web et un pré-test pour valider la qualité des réponses au questionnaire de repérage et à l'orientation qui va se faire. Tout le long du processus, il y a un comité de pilotage avec la coordonnatrice, les chercheurs, etc., qui vont vraiment être là au day tout day pour le travail mais on a un comité consultatif justement qui inclut des décideurs comme je vous disais de la santé publique du ministère de deux CIUSSS aussi, donc du CIUSSS de l'Estrichus et du CIUSSS de Centre-Sud qui vont être là comme observateurs et comme consultants tout le long du processus parce que je ne vous cacherai pas qu'objectivement ce qu'on veut c'est que le repas soit déployé à large échelle donc à travers la province et soit disponible à tous. Donc, les retombées qu'on anticipe c'est que les personnes aînées et leurs proches vont avoir accès à de l'information pertinente et crédible en matière de nutrition donc au-delà du guide alimentaire canadien puis de ce que le guide peut donner comme information un meilleur arrimage entre les besoins des personnes et les soins et services requis donc s'assurer qu'on donne le bon service à la bonne personne au bon moment un outil de priorisation aussi des demandes pour les organismes communautaires aussi pour faciliter leur organisation une meilleure organisation ou coordination des soins et services parce que dans le fond le repos pourra servir justement à référer les bonnes personnes au bon endroit puis on espère qu'il pourra servir de preuve de concept pour d'autres problématiques aussi qui pourraient s'adapter comme l'activité physique par exemple donc en conclusion j'avais comme trois messages peut-être que je voudrais pour tenir ce midi c'est qu'une intervention nutritionnelle peut prendre d'autres formes qu'une série de recettes ou de conseils relatifs aux choix alimentaires puis la pandémie a vraiment exacerbé le manque de ressources puis a mis en évidence les besoins de revoir la façon qu'on fait la prestation de soins et services en matière d'alimentation et nutrition ici au Québec et que le mode de recherche en laboratoire vivant est une approche méthodologique qui va vraiment permettre d'intervenir auprès des bonnes personnes au bon moment mais surtout de façon adaptée à la réalité donc dans une approche pragmatique juste pour conclure je voudrais remercier mes deux co-chercheurs principaux de l'étude donc Nicole Dubuc et Patrick Boissy ici au centre de recherche sur le vieillissement évidemment le fonds de recherche Société Culture de nous avoir financé Cercovi comme je vous disais qui abrite la plus grande popote roulante au Québec ils servent 800 repas par semaine pour vous donner une idée le LIPOC et le laboratoire d'innovation par et pour les aînés qui va nous collaborer avec nous justement pour que les aînés contribuent activement à la création de repas et Cynthia Corbin qui est la coordonnateur dans mon laboratoire qui assure tout le travail pour dans le fond au quotidien pour la création de repas donc voilà merci beaucoup Nancy je vous propose une question rapide pour Nancy si vous avez une question rapide pour Nancy comme on a un tout petit peu débordé et pour éviter de trop déborder de 13 heures il y a quelques questions pour nos présentateurs aussi que j'ai reçu en privé ou dans le chat global donc est-ce que quelqu'un aurait une question pour Nancy non ? je vais en avoir une rapide je suis aussi biaisé par ma discipline qu'est la kinésiologie du coup dans quel contexte tu verrais le développement de ça dans une intervention d'activité physique ? ben là c'est à toi de me le dire c'est une bonne réponse je sais pas je n'ai pas réfléchi puis c'est vraiment pas mon domaine mais en fait on pensait notamment pour toute la problématique des chutes ça pourrait être un outil qui pourrait être très similaire pour la meilleure pratique d'activité physique aussi ça pourrait être on pourrait penser à un outil qui où on on essaie de trouver les signes d'alerte de sédentarité par exemple ou les signes qui montrent que la personne est particulièrement sédentaire ou qui est en train de perdre de la force musculaire là ça serait de travailler autour de ça avec les personnes aînées qu'est-ce qui pourrait les emmener à bouger si je pense il y a des organismes communautaires exactement comme la popote roulante mais qui offrent des services d'activité physique des programmes d'activité physique adaptés aux aînés Cercovie dont je parlais qui abrite une popote roulante donne aussi des faits organise aussi des activités pour faire bouger les aînés donc il y aurait peut-être un lieu de faire un recensement de ces organismes-là et à travers une application similaire amener les aînés à bouger davantage ok merci beaucoup c'est vrai que ce seuil de sous-activité physique et de sédentarité est vraiment je pense quelque chose qui est intéressant pour les trois différents les différents programmes du coup je vous propose rapidement sur les questions que j'ai pu avoir dans le clavardage le premier ça est une question je vais les prendre par ordre que j'ai reçu en privé ou en public les questions c'est pour toi Sylvie la première question est-ce que le programme sera adapté au niveau d'éducation de chaque participant avec des programmes différents ou ce sera le même pour tous oui la réponse est non parce que c'est un programme c'est difficile d'autant que certaines personnes peuvent avoir un bon niveau d'éducation formelle mais être en fait extrêmement avoir une éducation tout au long de la vie qui fait qu'ils sont à même alors la façon dont on a géré ça c'est qu'on a un comité à visa citoyen qui est extrêmement attentif à ça et qui nous met vraiment au défi je peux vous dire on n'est pas habitué et puis c'est quelque chose comme chercheur donc on ajuste toujours l'information pour qu'à la fois ça puisse être compréhensible pour monsieur madame tout le monde mais aussi pas trop bébé entre guillemets parce qu'on a l'autre extrême qu'évidemment que les gens n'aient pas l'impression qu'ils sont dans quelque chose qui est trop facile donc on essaie d'avoir une balance mais ça c'est quelque chose et j'ai hâte de le tester dans la communauté ça va nous permettre vraiment je pense de voir si c'est un enjeu une deuxième pour toi je crois que tu as déjà répondu indirectement comment ServoPro est-il disséminé application avec un abonnement est-ce que ce sera payant ou gratuit oui l'idée notre vision c'est gratuit pour tous au plus grand nombre donc on ne veut pas que ce soit c'est fait c'est financé par la société Alzheimer du Canada SSNA ça va être gratuit pour tout le monde accessible pour tout le monde et on veut que ce soit le plus diffusé largement possible on a beaucoup de discussions avec la santé publique du Canada pour qu'ils nous aident là-dedans donc ça va être accessible sur des sites web de partenaires et oui au plus grand nombre une question qui donc par ordre chronologique toujours une question qui n'est pas apparue dans le chat pour tous et qui m'a été envoyée en privé est-ce que ces différents programmes donc elles s'adressent à vous trois cette question est-ce que ces différents programmes tiennent en compte les différences culturelles des communautés multi-ethniques et selon votre réponse est-il possible selon vous de les adapter de manière adéquate nous mon travail je peux me permettre on a beaucoup beaucoup réfléchi à ça et ça va être aussi une façon d'essayer d'adapter ce programme de FQRSC et on a aussi travaillé avec le groupe CCNA sur les peuples autochtones c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'on ne peut pas arriver avec nos gros sabots donc il va y avoir vraiment beaucoup plus ça ne va pas être une adaptation ça va être presque une reconceptualisation avec eux donc je pense que c'est une question qui est large et qui n'est pas si simple que ça à aborder mais qu'on doit faire un peu en fonction justement des différents groupes culturels Est-ce que Olivier et Zogé est adapté par rapport à cette question est-ce que c'est envisagé dans le futur Zogé est adapté à cette situation parce qu'en fait on est à un niveau très générique d'accord donc l'évaluation fonctionne pour tout le monde excepté encore une fois de plus sur les premières nations là c'est des conditions très différentes parce que le profil des morbidités le profil de vie est très différent donc là on est dans un autre monde mais quand on pense multiculturel multi-ethnique je pense à ces populations âgées de portugais d'Europe centrale qui sont nues de russes d'ukréniens etc c'est très riche des gens qui parlent plus ou moins bien la langue mais quoi qu'il arrive ce qu'évalue Zogé capte toutes les différences entre toutes les difficultés qu'on rencontre sur des sujets âgés indépendamment de cette dimension culturelle et c'était ça l'enjeu de la fracture numérique justement sur des gens qui n'avaient pas accès à ça de pouvoir trouver le moyen de formuler simplement des questions j'allais dire qui font mouche d'accord qui récupèrent une information utile et Nancy ben en fait comme on le développe en prime abord notre prototype elle va être développée pour l'estrie ou la multi-thnicité quand même moins prévalente disons ou moins importante que dans la région de Montréal le focus dans la demande de subvention c'est fait davantage sur la représentation des hommes et des femmes en fait dans nos comités aînés parce que la réalité des hommes et des femmes en matière d'alimentation est vraiment différente et en particulier chez les personnes aînées de passer rien qu'aux compétences culinaires et là je n'ai pas de jugement mais ça pose problème et on a aussi on s'est assuré pour les communautés francophones et anglophones aussi parce que la relation avec les services communautaires est très très différente donc cet aspect-là a été bien couvert dans notre demande de subvention ici à Sherbrooke les communautés anglophones sont bien présentes donc voilà et une dernière question qui avait été posée un petit peu générale la personne pourra ouvrir le micro pour des précisions comment pourrais-je appliquer pour travailler avec les participants dans un programme pour personnes âgées avec des troubles neurocognitifs je pense que ça dépend du statut de votre statut à la personne qui a posé la question et de comment vous pourriez vous intégrer donc je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour poser la question je suis une étudiante qui est gradue en psychologie en baccalauréat et j'aimerais travailler dans ce domaine donc c'est juste une question générale allez-y Sylvie ou Olivier il y a beaucoup enfin si ça vous intéresse de vous impliquer en recherche nous le centre de recherche je ne sais pas si c'est centralisé mais il y a souvent des ouvertures de postes comme auxiliaires ou assistants on a beaucoup de besoin à ce niveau-là puis ça peut être du temps partiel du temps plein donc je pense qu'il faut être à l'affût peut-être des annonces qui sont envoyées au niveau du centre et il y a beaucoup d'opportunités parce qu'on a beaucoup de besoin à ce niveau-là merci beaucoup ça conclut cette année universitaire de conférence midi du CRION je vous remercie sincèrement Olivier Sylvie et Nancy pour ces présentations et aussi pour la présentation dans un court laps de temps je trouvais ça très intéressant ça permet de garder tout le monde au courant de qui fait quoi dans le centre et des nouveaux projets qui se lancent donc à réfléchir pour refaire ce type de séance qui est vraiment très intéressante je tiens également à remercier le nombre incalculable de personnes dans le club de participants qui ont assisté à toutes les conférences merci beaucoup ça a été une année bien active on a eu à chaque fois un minimum de 30 participants c'est des fois avec des pics beaucoup plus importants jusqu'à 50-60 donc on va continuer comme ça les années suivantes on va se retrouver au mois de septembre tous ensemble donc je vous souhaite un bel été je ne sais pas si Pierre tu veux conclure tu veux conclure moi j'ajouterai seulement un remerciement à toi Benjamin et à Alexandre qui ont coordonné ces activités-là tout au cours de l'année mais assurément je peux tous m'hésiter pas et Stéphane et Stéphane qui nous a beaucoup aidés et Stéphane et évidemment aussi Dominique et Abel du service informatique qui ont vu à ce que tout soit bien rodé du côté des communications numériques et en fait moi je vous invite aussi à envoyer vos suggestions pour la programmation de l'an prochain à Alexandre ou Benjamin ou à Stéphane donc si vous avez des suggestions de conférenciés externes ou s'il y a des moments où vous avez envie vous-même de présenter vos projets vous serez assurément bienvenus on a une diversité très très impressionnante de projets au centre de recherche tous aussi intéressants sinon tous que les uns que les autres alors n'hésitez pas à nous contacter pour participer ou pour proposer des conférenciers externes on prend aussi toutes idées novatrices comme on a fait aujourd'hui que Nancy nous a proposé donc n'hésitez pas si vous avez des idées de table ronde ou autre on peut faire ça l'idée c'est d'utiliser ces conférences midi pour créer quelque chose de dynamique qui nous stimule toutes les interactions entre nous bon été à tous et à tous